Attends, ouais, à chaque fois que je gagne je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémy, Madrid, Rémy de Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Vous le voyez, beaucoup de grisailles et de la fraîcheur encore au programme de ce jeudi matin. Retour des éclaircies dans l'après-midi. On attend 10 degrés du côté des Maxima. L'entraînement ce jeudi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare le derby de l'Atlantique à Nantes. Ce samedi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle que Palois, Pablo, Serti, Gajic, Kiezetelin et Jussier sont blessés. Une équipe de Nantes qui s'est qualifiée hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'était face au FC Mantois 1 à 0 après prolongation. Les Bordelais, on le rappelle eux aussi, qualifiés pour les huitièmes de finale qui connaîtront leur futur adversaire. Ce soir, lors du tirage au sort à 20h. Et puis, bravo à nos voisins de Trelissac qui se sont qualifiés eux aussi pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. En battant l'équipe de Lille hier au tir au but, Lille que Bordeaux affrontera, on le rappelle encore une fois. Ce sera en demi-finale de la Coupe de la Ligue ce mardi soir. Enfin, puisqu'on a parlé de l'équipe de Nantes, une rumeur transfère Emiliano Sala, l'ancien Bordelais, qui pourrait quitter Nantes pour aller à Wolverhampton en D2 anglaise. Affaire à suivre. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage ST' 501